salut tout le monde je vous refais une deuxième vidéo sur une autre valise que j'ai acheté juste après la première donc je l'ai acheté un peu plus cher j'ai dû l'acheter 40 50 euros sur un site spécialisé donc c'est des spéciales ford donc avec le logiciel ford scan donc c'est vraiment plus beaucoup plus puissant donc c'est cette fois en clé usb donc à brancher directement sur l'ordinateur et puis du coup faut utiliser le logiciel donc au niveau de la prise de l'endroit ça n'a pas changé c'est toujours le même endroit seul petit changement c'est que j'ai un petit interrupteur avec les options du logiciel je peux faire beaucoup plus de choses avec ce petit interrupteur donc je vous montre tout de suite l'application donc c'est ford scan voilà donc vous avez plein de petits petits programmes tout de suite qui s'affiche produit trouvé pour ce véhicule similaire donc moi j'avais déjà préenregistré la voiture donc je fais oui donc là il trouve les différents modules il fait quelques petits bruits à l'intérieur de la voiture je sais pas si vous les avez entendu donc c'est vraiment très rapide assez performant pour une petite valise donc je vous laisse imaginer avec une vraie valise de professionnel au garage donc configuration donc les différentes valeurs de la voiture et tout ce qu'on peut y trouver les différents modules qui sont acceptés par la valise qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre les codes défauts en cours donc je peux les tester donc ça va être ici hop tac donc si vous en avez ils apparaîtront et vous aurez un code d'erreur beaucoup plus détaillé que sur celle que je vous avais montré la dernière fois donc il vous dirait vraiment où se situe plus le problème vous allez avoir d'autres valeurs comme ça donc c'est vraiment très intéressant vous pouvez les les programmés directement dans le champ donc voilà donc vous avez vraiment 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 plein de possibilités de vérification de sonde donc été tas de la clé de contact avancer l'image position du papillon vous avez vraiment vraiment plein 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 de d'options sélectionnées donc moi j'avais pris cela mais vous en avez encore d'autres après vous avez tous ceux qui sont exactement sur la valise encore d'autres vous en avez vraiment 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 plein d'accord donc c'est vraiment super comme comme petite valise ça m'a coûté plus cher mais c'était vraiment génial donc ça ça va faire moteur allumé là j'ai juste la clé de contact mise pour pouvoir faire fonctionnement le minimum sur la valise mais vous avez vraiment plein de trucs là vous avez d'autres d'autres petits tests que vous pouvez faire tant que ça c'est le c'est un petit test pour vous checker le ventilateur à l'avant il va déclencher le ventilateur pour vous dire si il marche bien et s'il s'allume bien donc ça c'est vraiment génial des fois on sait plus et ça chauffe ça chauffe et on se rend pas compte donc le véhicule doit être préparé pour ce test veillez ne pas bouger le véhicule et n'activité pas les commutateurs du véhicule pendant l'essai donc vous faites ok et vous allez entendre le ventilo donc c'est vraiment 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 bien foutu donc il vous dit le résultat du test après dans le journal dans le log succès du test complet pas d'erreur trouvée donc voilà c'était le premier test vous allez en avoir un deuxième un troisième vous allez avoir un test pour l'abs pour vous dire si le système marche bien et test les contacteurs c'est quand vous allez quand vous enlevez le disque et les plaquettes vous allez avoir une petite la base d'abs ils vous testent tout ça le freinage enfin c'est vraiment 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 bien foutu vous allez avoir ce petit test je crois que c'est je vais essayer oui que le véhicule ne bouge pas avec le frein à main est bien relâché donc ok j'enlève le frein à main voilà ok donc il vous fait différents tests encore quand j'aurai fini il vous dit ici il a trouvé une erreur ou pas rcm donc rcm c'est un autre test sur si je vous dis pas de bêtises attendez et qu'il ne bouge pas ok donc ça ça va être au niveau du tableau de bord il va checker les airbags donc si vous avez le voyant allumé il va vous l'éteindre et puis s'il y a un problème il vous le dire aussi donc je suis donc vous avez vu le petit voyant qui vient de s'allumer en haut donc c'est vraiment vraiment génial donc il check tout ce qui est airbag et puis il l'éteint si il n'y a pas de problème vous allez voir il va disparaître hop voilà et c'est réglé donc c'est vraiment pas mal donc là je suis à 100% pour le test qui vient de finir il vous dit succès du test complet encore une fois pas d'erreur pas d'erreur trouvée donc c'est vraiment génial donc après vous avez plein plein d'autres tests vous avez la baisse comme je vous ai dit vous avez un service vous avez un service de purge un service vraiment vous avez plein plein de choses j'ai même pas encore eu le temps de tout regarder donc je ferai peut-être une autre vidéo bien plus tard vous avez après plein d'autres choses aussi vous avez différentes valeurs vous avez vraiment 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 plein de trucs d'accord donc c'était une autre vidéo pour vous montrer qu'en mettant un petit peu plus le prix on peut faire beaucoup plus de choses qu'une valise à 5 euros qu'on trouve sur sur amazon sur ebay voilà donc je vais débrancher la valise je vous montre à quoi ça ressemble donc donc voilà c'est cette valise là donc je l'avais acheté sur ce site www.odbauto.fr donc c'était une valise fait pour les véhicules formes donc vous avez vraiment plus de modules avec la petite le petit interrupteur donc c'est vraiment vraiment bien foutu de toute façon je vous mettrai la lien de la description de où je les achetés juste en dessous de la vidéo et puis voilà c'était pour un petit check-up avec vous pour vous montrer les différentes valises qu'on peut trouver sur le marché voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et puis n'hésitez pas à regarder les prochaines qui vont bientôt arriver allez ciao